Bonjour tout le monde, ici Pikapofixé pour notre épisode de Pokémon Violet. Donc on va continuer à explorer. Encore des cafés et des cafés et des cafés. Des cafés! Il y a juste des cafés dans cette ville-là. Tantôt j'ai été là. C'est ça! Ok, euh... Gotcha! L'école est en escalier. C'est bon à savoir. Je sais pas, je peux trouver un magasin de vêtements. Ou si c'est vraiment juste l'uniforme que tu peux avoir pour le début de jeu. Ce qui aurait du sens. C'est bon, hein. Hum, hum... Des restos! Des restos partout... ma ville à moi il y a une dizaine de restaurants et la majorité c'est des restaurants grecques juste des restaurants grecques quand je parle de restos je parle pas au mcdonald puis fast-food moi je parle vraiment on en a on a des sabwee on a un mcdo hamburger king deux sabwee un or vise un sainte par des restos comme local de famille locale tout seul c'est juste des restos grec j'aimerais savoir la variété restos mexicains est au chinois malheureusement j'ai un très grand ami qui c'est un grand ami qui fait des sushis donc ça a l'air aussi je suis dans non il n'y a pas de vêtements magasin une caverne c'est quoi ça collier de cavernes ça va plus qu'une cavernes cote avance très lentement pour descendre bon ben on va aller à l'école pas passionné j'aime-tu j'aime-tu ce sac à dos là ou l'autre sac à dos de l'académie à quoi il ressemble sac à dos bien simple non je m'achète-tu un sac à dos en tant qu'aille aille je veux dire j'ai acheté des souliers j'ai acheté un bonnet pas comme si je vais pas te faire la gif je me suis fait un petit peu d'argent la tasse est dur retardé mentale on peut s'acheter un petit sac à dos ça c'est juste des cafés comme trois cafés identiques un côté de l'autre faut pas me dire que ça marche là je veux un sac à dos c'est ce qu'on veut quelle couleur qu'on veut est-ce qu'on veut violet on va prendre on va plus tard mais en faisant des combats on va en faire l'argent on peut vendre stocks pour ce que j'ai pas de besoin mais celui-ci que des mires raisins pour l'ombre c'est un petit temps de visite qu'est-ce que c'est le roche c'est tout de l'or ce que c'est il m'a dit que la team store fait des courses nocturnes avec des voitures bizarres mais au moins ils font peur les membres de la team store ne touche pas la drogue c'est trop fou pire le poudlard c'est un psydac que je viens de voir là un psydac un psydac c'est toujours bien d'explorer c'est pas que bon ah j'avais raison c'est pas bon on voit ce que ça fait une soin balle, une pacote de soins qui a dans tous ses pays au Pokémon rapide j'aimerais ça que le message ne parte pas j'aimerais voir que je puisse payer sur eux pour pouvoir lire ce qui est marqué avant parce que c'est pas tout le monde qui vient très rapidement vire 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 quelle maison quand même pouf souffle j'ai vécu venir et l'académie raisin piquet ici c'est le hall d'entrée de l'école et voici la réception tu pourras t'inscrire à plein de cours différents et accéder à toutes les facultés de l'école quand tu peux le voir ce hall immense malheureusement les combos sont interdits mademoiselle picagina mademoiselle menzi j'espère que vous avez faite bonne route vous étiez bien compagnie j'avais juste en vous confiant à mademoiselle menzi ceci étant dit je vous remercie je savais que je pouvais compter sur notre délégué des élèves de rangs maîtres mes amis c'est fait pour ça pas vrai picagina j'ai fait monsieur clavelle on a accorté des membres de la team store sur la chemin vraiment vous avez-vous aperçu à l'entrée en bas des escaliers il embêtait une fille avec un gros sac et volets voilà qui est intéressant sont-ils toujours sur le campus non le carnal leur a mis une raclée et ils se sont enfuis je vous vois mademoiselle picagina aidez les autres à un acte noble mais je vous prie de surveiller votre conduite surtout le jour de votre arrivée parmi nous quant à vous mademoiselle menzi n'oubliez pas d'advertir le corps enseignant dans une telle situation de présence je suis d'accord la jeune fille avec le sac et volets dont vous parliez est probablement une mademoiselle penia je suis ravi de la savoir à l'école mademoiselle menzi pouvez-vous rapporter cette histoire à votre professeur principal monsieur jacques oui monsieur bien maintenant hâtez-vous d'aller en classe vous deux les cours vont bientôt commencer on a cours dans la salle 1A j'ai pu te montrer où elle est bien plié oh god l'école je crois qu'ils vont pas rester longtemps j'aime pas comme les mouvements des élèves en arrière ils sont très lents je suis dessus non bonjour monsieur jacques bonjour les enfants aujourd'hui j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer qui veut savoir ce que c'est on veut savoir et dites dites et bien sachez qu'une nouvelle petite caméra va nous rejoindre dès aujourd'hui bla 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 je me demande bien à quoi elle ressemble la classe d'accord moi c'est piqué moi trop cool la fille ça veut tout cela d'avoir envie de nous connaître la caméra qui veut lui poser une question moi moi je peux lui poser une question qu'est-ce que t'aimes chez les biens chez les pokémon j'ai eu raison de pouvoir je veux tous les attraper vraiment trop cool moi aussi qui d'autre veut lui poser une question moi je peux on s'est tous inscrits dans cette école avec un objectif en tête c'est quoi le tien je veux pas compléter le poképlex c'est vrai que t'as peur d'or capture le pokémon j'ai eu raison de t'installer les pokédex merci pour la présentation de quelqu'un moi c'est monsieur jacques j'enseigne la biologie et je suis aussi ton processus principal la place se trouve là-bas au deuxième marin je t'en prie va donc t'asseoir je pense que j'ai décraché mon c'est correct je pense ok très bien nous allons maintenant pouvoir commencer le cours dans la bonne mort oui monsieur oui monsieur oui 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 vous pouvez explorer librement l'école euh ... 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 ok je peux c'est pas comme aux pubs parce que les zones que je peux aller un motissement dans un four comme tu m'as d'infos de l'exemple chaleur et changer de type c'est qu'on peut avoir un bâtissement d'enjeux autre que notre potex et si un comment se retrouve tu deviens de moi des garçons qui font ouais c'est sûr je vois peut-être bonne mémoire et toi t'es piqué une heure je me souviens de toi tu traînes avec la déléguée c'est ça que les élèves parlent que de toi c'est que j'en ai rien à faire j'ai fait l'effort de venir j'ai besoin de tourner pour l'émission perso vu ton talent je pense que tu es la personne d'elle pour ça ça t'intéresse tu vas peut-être pas me croire mais j'adore faire des techniques sans me vanter je suis plutôt bon cuisine et en ce moment je cherche les recettes de plus qu'il veut pour redonner la forme pokémon l'autre jour j'ai trouvé un livre avec un passage qui parlait d'ingrédients qui peuvent rendre leur énergie au programme en un instant il appelait ça des épices secrètes quand mon père ce corps d'après le livre il ya cinq variétés d'épicons perco c'est 7 8 épices 9 il suffit d'en consommer une pinceau sous forme de poudre poignée à ce que le sens il a fait un gros apport nutritionnel sa bouche le système militaire quand même même de lutter qu'on dévise sont des écrésiens supérieurs qu'elle dit problème c'est que ces épices sont protégés par des pokémon dominés autant te dire s'accrocher pour le récupérer les dominants ressemble un peu à ça que j'ai vu les créatures de la zone zéro le mystérieux pokémon peuple de la zone zéro dans les entrailles du cratère nous découvrions des créatures petites et cruelles nous en vîmes même à nous demander si c'était le pokémon l'une de ces créatures blessent agrément l'un des nôtres ce qui nous contribue à faire demi-tour un membre de l'expédition parvait à prendre ce que je suis par hasard la créature qui figure sa parente au pokémon le lit d'un fan mais elle se distingue ce dernier par la texture de sa peau et sa façon de se vouloir pour commencer je vais ajouter les lieux où il ya potentiellement un domina sur ta carte c'est la première une des premières histoires puisque tous sont plus état la prochaine fois détails prochaines fois d'ici là que c'est parce qu'elle est un sac de poussière d'étoile ça veut dire qu'il va la trésor semble rouges en fait fin peut être vendu à peu près en magasin quand j'avance ça fait comme si je faisais et je suis bien en position en anglais de rogues c'est assez C'est un peu plus... ça va bien. Intéressant. A peine de me dire... Et comment je fais pour savoir... Les terminaux... Ils ont disparu de la map... ... Moi, tiki! Moi, tiki! Moi, tiki! Oui, c'est ma mère. J'ai prêté ton téléphone vite fait pour te parler. J'espère que ça ne me dérange pas. Comment ça, pilater? Disons que j'ai tempérament pris le contrôle de ton appareil. Mon nom est Cassiope. Je sais déjà qui tu es. Tu es une dresseuse dotée d'un grand talent. Je souhaite que tu serve de ce talent pour m'aider à accomplir une tâche. Tu connais la Teamstar, n'est-ce pas? Oui. Merci pour ton honnêteté. La Teamstar est un groupe de délinquants composés d'élèves de l'Académie. Ils ne respectent pas la discipline de l'école et ne font que causer des problèmes. On ne peut pas rester sans rien faire. Le regard, c'est pourquoi j'ai décidé d'agir. Je veux démenter leur organisation pour la réduire en poussière. Pour cela, j'ai élaboré un plan que j'appelle l'Opération Starlust. J'ai besoin de m'associer pour cette opération et je veux que ce soit toi. Je suis satisfait avec des lunettes. En tout cas, pas. Oui, bien sûr. Inutile de me répondre tout de suite. Je te contacterai plus tard pour te parler de détails. Salut! Ah, Mademoiselle Picouine. Veuillez parler plus doucement lorsque vous téléphonez au sein de l'établissement. Je vais faire attendre. Vous ne voudriez pas que quelqu'un attende vos conversations privées par une advertence? Qui sait ce que des personnes mal intentionnées pourraient faire de vos informations personnelles? De nos jours. Sur ce, vous pouvez disposer. La Tim Storm. Il n'est pas fou, il est en train de me. Là, tu penses que je vais m'envoyer. OK. C'est vaste! C'est vaste! Je termine un peu. C'est vaste! Tu marques plus t'avances dans le jeu. Plus tu vas débloquer des zones ou quelque chose. C'est comme ton... Headcard. Tuarte quoi ? Tuojoubrouillez parler plus t' droite ? Tuojoubrouillez parler plus t'es. Pas d'espoirables Tuojou... Tuojou de inevitablement. Je tiensstände. Pour suivre les causes par ici. Qu'est-ce qu'autre devrais-tu suivre? Il y a le... Oh, tu as une couche carrière! Quand tu as bien monté accélérations. Oh mon dieu... Il ne le jouera pas là ici. Il n'est pas pantoute. C'est pas grave, c'est la vie. Salut! Oh mon dieu... Oh mon dieu... C'est pas... Autant vrai qu'il y ait des Pokéballs. Mais je veux dire... J'espère que la compagnie n'est pas fière à ce point-là du jeu. Parce que du vent, je ne veux pas finir. Je comprends que... Je ne veux pas finir. C'est Pokémon et tout. Justement, c'est Pokémon et tout. C'est un roi de PGF1. C'est parfaitement fait. C'est pas à cause de Nintendo Switch. Parce que... Beatof the Wild va dingue. Beatof the Wild pour ma plus courte. Quels sont que ça... Quels sont que je suis? Wow. C'est le roisard. Je suis pas obligé de suivre toutes les cours. Quels sont les... C'est avec des cheveux, hein? Mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? Bien, Mandy, je compte sur toi pour me remplacer lors des inspections. Vous pouvez me faire confiance, j'ai trop hâte de commencer. Dans ce cas, je te laisse t'y atteler. Bon courage. Oh! Si tu veux même m'excuser. Salut, Pikaïna. C'était qui? Toi aussi, j'étais intriguant. On l'appelle la chef. Elle est trop forte, trop géniale, trop cool. C'est mon rêve de devenir comme elle. Mais je ne suis pas la seule. Toute la communauté des restaurants pour toi ne l'admire. Ah oui, au fait, par rapport à la question que je t'ai posée en classe, tu m'as dit que ton but est de compléter le pocket deck. C'est super, mais j'ai un autre défi. Ça te dirait d'essayer d'atteindre le rang maître? Ah oui. Eh bien, t'es pas difficile à convaincre. Je vais quand même t'expliquer de quoi il s'agit. T'es dresseur et dresseur, ce qui atteint le rang maître, c'est des vraies proses combo. Leurs pokémons sont entraînés à fond et font rêver les gens en écartes capacités. Si tu veux atteindre le rang maître, tu peux prouver ta valeur auprès de la ligue. Les badges. Pour y arriver, tu peux pas te contager à ceux de l'écho. Il faut aussi venir à bout des 8 arènes pokémons pour porter leur badge. Quand tu l'auras tout obtenu, tu devras réussir ce qu'on appelle l'examen de maîtrise. Si tu y parviens, tu atteindras tout simplement le rang maître. En gros, c'est comme le même principe que les autres joueurs. C'est juste que dans celui-là, ils ont fait comme une école. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec Sun & Moon. Tu sais, c'était différent. Tu n'avais pas vraiment de gym. Tu avais juste comme des pokémons totem. Un peu de vie. Tous les dresseurs en rêve, c'est un titre en or. Oups, j'ai donné l'impression de me vanter. Ça ne se fait pas. J'ai atteint le rang maître pendant la dernière chasse au trésor. Ah, la chasse au trésor, c'est le projet extrascolaire qu'on va faire pour l'académie. D'ailleurs, celle de cette année va bientôt commencer. La précédente, elle avait eu lieu juste après la rentrée. On sort de l'école pour partir à l'aventure et se forger sa propre expérience. C'est très amusant. Quand je pense, je me suis dit que mon vrai trésor, c'était peut-être le chemin que j'ai parcouru pour atteindre le rang maître. Enfin, je crois. Je ne suis pas sûr, en fait. Mais bon, avec toi dans les parages, je suis sûr que je vais devenir encore plus forte. D'ailleurs, passe-moi ton motissement. Je vais acheter des arènes sur ta carte. C'est un ordre d'aller faire... Je pense que c'est random, oui, mais il doit être certain ordre quand même. Réfléchis bien à tout ça que je t'ai dit, d'accord. Là, on a trois histoires. Ding-dong! Mlle Piquernet demandait au bureau du provisoire immédiatement. Provisoire immédiatement. Je répète. Mlle Piquernet demandait au bureau du provisoire immédiatement. Oh, oh! Je n'ai pas une élève modèle, je crois. Un bureau du provisoire... Passionnant. Au temps qu'on a eu les trois premiers... Quatre premiers épisodes, on a eu du capturage de Pokémon. Là, c'est vraiment école, pendant deux épisodes. Ville-école. Ah, Mlle Piquernet, vous voilà enfin. Alors, trouvez-vous le cahimi raisin à votre goût? Non! Je suis attristé de l'apprendre. Mais sachez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous laisse toujours à votre disposition. J'aime pas l'école, je m'en ai ché. Maitreur de mondanité. Laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle je vous ai convoqué dans mon bureau. Une personne qui m'est chère souhaite s'entraîner avec vous sur un sujet fort important. Hum, pas de fort. Qui? Ou dans la TV, peut-être? Inutile de chercher une épaule, mais l'instant, j'ai de la connexion. Oh, c'est qui ça? Oh, moi, oh! Bonjour, Piquernet, j'ai vu de te rencontrer. Je m'appelle Turum. C'est lui que j'ai dans ma version. J'aimais bien... La... 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 La professeure, dans l'autre version en barriers. J'appelle Turum. Je te dis du Pokémon dans un jeu à pied de la Zone Zéro, au fond du cratère de Paldéon. C'est pas là que les genres de Pokémon est monstruis. Turum est un professeur Pokémon est mérité du plémé de notre établissement. Je vais me permettre de rentrer dans le vif du sujet. Picagno, dossier scolaire numéro 805C 393. Peux-tu confirmer que je suis en possession de Pokémon étrange nommé Myrédon? Oui. Merci pour ton unité. Je ne vais pas être dans la mode parce que je vais beaucoup chaud. Je n'ai pas l'intention de te punir, je souhaite au contraire que tu me prêtes main forte. Qu'est-ce que je dois faire? Grouard. Cela fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Je suis content que tu ailles bien. Un grou. Ça va être le... de toute façon qu'il parle, ça, Pokémon. Myrédon est un Pokémon qui se trouvait initialement sous ma responsabilité. Le Pokéball qui lui associait m'appartenait aussi. Je suppose que c'est un jeune homme appelé Pepeu qui te l'a donné. Et ma seule situation actuelle ne me permet pas de m'occuper de lui. C'est pour cela que je souhaite te le confier. Acceptes-tu cette mission? Oui. Ça a l'air fort. Merci. Cela dit, Myrédon est grandement affaibli. Il ne peut plus se battre. Je pense qu'il peut adopter sa forme monture, mais il ne faudra du temps qu'il se recouvre tout son potentiel. Peux-tu sortir ton motis smart? Je vais te donner mes coordonnées. Il a plié plus que trois histoires. Je te resterai en contact régulier avec toi pour faire ta progression. À très bientôt. Ma sœur, elle, va voir le Pokémon rouge. Elle va voir l'autre professeur, celle de la fille, comme en préhistorique. Grahoux! Grahoux! C'est Pokémon viendrait donc de la zone zéro. C'est quoi cette zone zéro-là? Ça a l'air assez intense. Tu rumes. Ne me dites pas que. Quoi? Il semble que le professeur vous a confié une mission d'une grande importance. Bien entendu, l'académie se tiendra à votre disposition pour vous aider en toute occasion. Profitez donc pleinement de votre colléguité aux côtés de Myrédon. Je vais te changer de vêtement. Bonjour! Ah, te voilà, je te cherchais. T'as été convoqué chez le professeur déjà, bien que ce que t'as fait. Ah, t'inquiète, je rigole. Je sais bien que t'es pas du genre à faire des bêtises. Au fait, M. Jack m'a demandé de t'accompagner jusqu'à ta chambre. Car oui, tu en as une pour toi toute seule. Allez, on y va. J'ai hâte de voir à quoi ressemble ta chambre. Non, mais c'est quoi? Faut-tu tout le temps revenir dans l'école? Ou genre... Je sais pas. C'est bizarre, hein? Ta-da! Mon Dieu! Y a-tu une chambre de même pour les 175 000 élèves? L'école est plus petite de l'extérieur. Bienvenue dans ta chambre, Kegna. Enfin, je t'invite comme si on était chez moi. Mais en fait, c'est la première fois que je la vois. Tu dois être fatigué après cette première journée d'école bien mouvementée. Tu peux aller te reposer dans ton lit, si tu veux. Ça vous permettra à toi et tes Pokémon de répéter toute votre énergie. Sur ce, repose-toi bien et à demain. Il faut que tu sois en forme pour ton futur combat. Moi te pète à gueule à chaque fois. Tu pourras pas me battre. C'est comme un chauve. J'ai un petit boli. En attendant le bonnet faire la job, la porte mène à la salle de bain. Veillez à la maintenir propre. Bien oui, imagine-tu si je pogne l'influenza et que je chie ça partout sur les mains? Ça serait pas le fun quand je repartis de suite, hein? Mais on va dormir. Non. OK, c'est quand même. Oh. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que vous avez rejoint l'Académie Raisin. Oh. Aujourd'hui marque le début d'une grande aventure. Oh. Ding dong. Attention à tous les élèves. La saison du projet extra-scolaire est arrivée. Veuillez vous rassembler dans la cour pour assister à sa présentation. C'est là que je vais repriser mon camp et je vais aller explorer. C'est ça le projet extra-scolaire, c'est ça? Enfin, j'attends avec ça! Le projet extra-scolaire, c'est trop, trop bien. Allez, on va dans la cour, vite, vite. On va! Let's go! Ah, j'ai décoré un petit peu. J'aime bien. On va s'en va. Cours de l'école. C'est pas bien chouette. C'est pas bien chouette. C'est pas bien chouette. Je vais donc pouvoir vous présenter le projet extra-scolaire de cette année. Le thème de ce projet sera La chasse aux trésors. Encore. Vous allez expérir à les gens afin de trouver le trésor qui a le plus de valeur à vos yeux. Dans cette école, vous avez déjà pu acquérir de nombreuses connaissances. À présent, vous allez devoir absorber le monde de l'extérieur de vos propres yeux et l'étudier. Vous expérez la nature abondante de Paiodéon et de la chasse de sa culture. Vous croiserez les Pokémon qui vivent et un slowpoke, une entreprise. Vous ferez connaissance des écroutants et tous les peuples. Où irez-vous ? Quelle rencontre ferez-vous ? Qu'accomplirez-vous ? Le choix est vôtre. Mais n'oubliez pas que vos Pokémon vous accompagnent. Vous voyagez ensemble. Vous obtiendrez ensemble de nouvelles connaissances. Partagez des émotions. Et vous finirez par trouver ces trésors inestimables qui lui est propre. Ce projet extra-scolaire vous aidera à progresser et à forger votre expérience personnelle. J'attends patiemment votre retour parmi nous afin de découvrir votre prouesse. Sur ces mots, je déclare que la chasse sera ouverte. Foutez le camp et ne mourrez pas dans la nature. C'est quasiment ça. T'envoies une gang de flots. Il y en a qui ont comme 3-4 ans. Ils vont se faire démolir. Oh, il y a... Parce que les Pokémon sont quand même salvages. Il y en a qui, techniquement, doivent tuer des humains. Donc, je ne sais pas quoi le nom. En route pour l'aventure de la nature. C'est quoi ce Pokémon? Il ressemble à rien. J'y vais en monture. Motorisard, on y va. Prenez soin de vous et ne vous approchez du crêteur de Paglia sans aucun prétexte. Ou vous en subirez les conséquences. Je vais voir si je peux faire quelque chose d'autre que je peux faire. C'est juste pour... C'est quoi que ça fait ou juste biologie, mathématiques, tout ça? Non, non, je ne peux pas s'envoyer. Il n'a pas été pas tout comme des affaires basiques pour s'envoyer un jour. Ok. Là, on est libre de aller voir ce qu'on veut, c'est ça? On avait dit qu'on pouvait être en monture. On a encore mal dit. Picadina, Picadina! Tu as un combo, tu sais. La chasse au trésor va commencer, c'est super. Je ne trouvais pas comme trésor. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah, c'est vrai que c'est nouveau pour toi. Suis-moi, je vais t'expliquer. La chasse au trésor, c'est le grand événement de l'Académie Résin. Ça s'appelle la chasse au trésor, mais en fait, on ne cherche pas vraiment de trésor. L'idée, c'est de parcourir la région de Pelle-de-Roye et de vivre plein d'aventures. Tu peux, par exemple, t'amuser aux arènes, ou alors aider des personnes qui ont besoin. Enfin, tu peux aussi chercher des vrais trésors, ce n'est pas intéressant. En gros, ça te permet d'apprendre plein de trucs qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Tu as aussi un max de calon de te battre. En trois mois, c'est la meilleure partie. D'ailleurs, tu me promets que si on se croise pendant la chasse au trésor, on fait un combat? Oui. Au fait, tu sais que tu pouvais marquer les billes que tu peux visiter si tu es en appliquart. Dans la première fois, je t'avais acheté la position des arènes, tu te rappelles. Si tu essaies de le choisir comme destination. Dis donc, Mandy, on fait du favoritisme. Le délégué qui aident de neuf à tricher, c'est pas que j'ai eu tout ça. Ah, Pepper! Tricher, je ne vois pas de quoi tu parles. Je vais juste te conseiller d'aller aux arrêts. Après, elle fait comme on a le vu. Puis, carrément, mieux à faire que de perdre de son temps avec toi. Mais, on va m'aider à trouver les pâques de dominer. Alors, je suis plus des épices. C'est bien plus intéressant qu'il essaie d'atteindre le grand mètre. Allez, viens avec moi, dénichez les dominants. Les épices se cachent. Qui se cachent. Non, mais on va arrêter de lui faire du n'importe quoi. De quoi, c'est juste une proposition. Après, elle fait quelqu'un comme elle veut. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Grus. Mouti, mouti, mouti. Pikaïna, téléphone sonne. Bonjour, Pikaïna. Qu'est-ce qui a été à l'appareil? Tu te souviens de l'opération Stardust que je t'ai parlé l'autre jour? Eh bien, j'ai plus d'informations à ce sujet. Ta team store est divisée en cinq équipes qui ont chacun un repère. J'attends de toi que tu se rends dans chaque repère pour battre le boss qui sont à leur tête. J'imagine que leurs sbires vont tenter de te mettre un des bâtons dans les roues. Mais rassure-toi, même si je ne suis pas à tes côtés, je t'aiderai comme je pourrais. Attention, les boss sont des experts en Pokémon, du type indiqué dans le nom de leur équipe. Mais je pense que tu seras à la hauteur. J'envoie la position des repères sur ta carte. Oh my god, qu'il y a-tu de ta café? Ah, je pensais que la fille qui criait dans la bande-annonce, c'était elle, la chef, mais il y en a plusieurs. Les emplacements des repères de la team store ont été ajoutés à votre carte. Ah, c'est excitant. Ce jeu-là est excitant. Je m'en fous que les graphiques ont des problèmes, mais que j'ai des petits problèmes de vogue. Mais j'adore ça. Je sais que c'est beaucoup de te demander, mais sache que je t'enverrai une récompense pour chaque boss que tu aurais. Non, mais t'es qui pour demander un truc pareil? La team store est une bande de voyous, c'est super dangereux. En plus, Pikagna n'a rien à voir avec cette histoire. Exactement, et puis elle doit d'abord aider à trouver des ingrédients hyper importants. Au risque de répéter ce que vous avez dit, Pikagna fait comme elle veut. N'est-ce pas, Menzy Pepper? Hein? Comment as-tu connu nos noms? Pikagna, je compte sur toi. C'est quoi ce délire? Pikagna, c'est cool que t'aies pu te faire des amis, mais t'avais peur d'enjocquer. Bref, oublions ça et passons des choses plus joyeuses. Place à l'aventure. Moi, je vais partir rencontrer tous les dresseurs et dresseurs que je connais. Je vais défier les meilleurs adversaires pour me faire un axe d'expérience. Pour moi, progresser en combat, c'est le plus précieux des trésors. Je pense commencer par refaire le tour des araignes pour entraîner de nouveaux Pokémon. Je t'envois une photo pour te montrer à quoi elles ressemblent. Pikagna, je sais que je t'ai conseillé d'y aller aussi, mais je ne vais pas insister. Tu fais comme tu veux. Le plus précieux des trésors. Pour moi, ça faut qu'un doute. C'est des épices secrètes. J'en trouve pouvoir te préparer un sandwich au top. Un gros! Pourquoi il sort, celui-là? Je pense que c'est parce que tu as parlé de sandwich. Qu'est-ce que tu crois que tu en auras pas? Croire, croire! Il a apprécié de partir. Je crois qu'il veut que tu montes son dos et pique-a-gout. Appuyez sur le bouton de plus pour monter sur Myredon. Il vous déplacez ainsi de plus rapidement. Lorsque vous êtes sur le dos de votre Pokémon sur, appuyez sur le dos pour sauter. Et se fâcher le docteur. Et puis, au niveau sur le plus pour descendre de Myredon. Oui! Bon, je ne sais pas. C'est intéressant. Gros! Ouais, il a changé l'apparence. Il ressemble vraiment à beaucoup à notre exemple. Avec Myredon, tu écoutes, tu pourras aller où tu veux quand tu veux. Qu'est-ce qu'on veut? En tout cas, si tu veux partir de la chatte, Dominant, prends la sortie à l'Ouest. Non, mais pique-a-gout, je vais aller aux arrêts. De toute façon, pas vrai. Dans ce cas, le mieux, c'est de prendre la sortie Ouest. Elle laisse un vrai labyrinthe sur les autres perles. N'importe quoi. Moi, je pars devant. Prenne pas trois à me rejoindre. Et moi, je vais aux arrêts. À plus, plus tard, pique-a-gout. La chasse voudrais voir afin de commencer pour Miami a bien ce projet extra-scolaire réalisé par la clinique de la région de votre guise. Essayez de rencontrer au maximum d'apparemment afin de retrouver le travail que vous devez là. Qu'est-ce qu'il y a, quoi, où est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Ok, go, 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 go. C'est quoi, c'est tout ça? C'est quoi, c'est tout ça? moi j'étais jusque là tu étais là c'est quoi ce symbole il y a huit entraîneurs cinq pokémons légendaire leur spéciale sainte une voquette histoire tu m'as acheté des vêtements maintenant ce magasin tu as des chapeaux, des lunettes, des bords, des chaussures t'as rien d'autre, t'as rien de préféré ben en fait je pense que les vêtements c'est l'humain je pense que c'est là les vêtements mais à date il y a juste des trucs j'ai pas de bonheur pompon ok ça fait quoi nous je serais curieux de voir c'est quoi ces choses là ça vous tente-tu qu'on aille voir ? tu m'as acheté ok déja ça va pas plus vite en tout cas je n'ai pas l'impression c'est peut-être moi là mentalement ok ok oh my god que je vais me faire démolir ok je ne sais pas je peux me mooter là peux-tu escalader je ne sais pas 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 je vais me laisser de l'eau parce que vous mouilliez ok parfait ça va je ne sais pas mais je peux aller sur des petits îles peut-être ah oui je peux y aller C'est bon. Jusque... Jusque... Jusque chout au bon moment, je suis carré. Ouuu! C'est pas trop tain, toi. C'est pas trop tain, hein? C'est pas trop tain. 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 Pour la vaisselle vous. C'est pas trop tain. C'est pas trop tain. J'ai comme glissé C'est une magie, j'aime ça Je peux monter dans des places que je ne pouvais pas monter avant Je n'ai pas vissé à la fin Tu vas avoir un terrible coup dans ma face Ok, on est là Est-ce que je peux faire quelque chose avec les arbres? Il y a un arbre là Est-ce qu'il y a des pokémon? 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 Est-ce qu'il y a des pokémon C'est quoi ça ? On a vu c'était quoi ? Il y avait une épée comme dans le sol. Je suis curieux de voir c'est quoi ces affaires-là. C'est quoi ça ? 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 C'est parti. C'est ce qu'il se dit, non ? Mais c'est quoi cette chose ? Let's go ! Vous avez attrapé Mimentis. Cool. Fait que je pourrais faire ça avec ma soeur. Mimentis. Pokémon faux-cherb. De nombreux de soeurs leur donnent des pots de fleurs afin qu'ils puissent prendre des bains de soleil en toute tranquillité. On va l'appeler Slash. Évolues-tu en quelque chose ? C'est déjà une évolution. OK. Au début, je pensais que c'était peut-être l'évolution de... Ah, c'est parti. C'est quoi, c'est tout que tu le fais, il s'en va. C'est peut-être random. Ou si tu le captures, tu ne peux plus le faire ? Non, je ne pensais pas. Donc on a un type haut là, puis on a un type fée là. Je pense que le prochain épisode, on va faire le type fée. Puis on va commencer à explorer la map. Ça fait malheur que ça a pris tant de temps que ça pour faire l'école, par exemple, la ville et tout. Ça reste que Mimentis, il évolue ça en quelque chose ? Ou il est déjà évolué ? Je ne sais pas c'est quoi cette affaire là, mais OK. Ah, tu n'as pas toi. J'ai trop de F? On va faire ça. On va faire ça. Une fois, donc... On va faire ça. Ça va faire ça. địchons les F? Aucune. Tropius. Ça, ça a peut-être été une évolution. Ah, peut-être. Ça a l'air d'avoir une évolution, mais je ne sais pas. 100%. C'est intéressant. Je vais la mettre. Ah, il fait nuit. Je vais voir des Pokémon à la nuit. Voilà. Moi, je retourne au Pokécentre. De toute façon, si je suis pour... si je suis pour faire un autre... un truc cristallisé, un prochain épisode, ben... il va falloir avoir... toutes les compétences, je sais... poissées. Il va falloir avoir le Pokémon, mais... il apparaît. Il est apparu, là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais faire une photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Non, je suis correct. S'il y a pas des Pokémon, il y aura l'ennemi qui apparaissent. Ça a pas l'air, hein? C'est les mêmes petits Pokémon qui se promènent. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. On va arrêter ça là, d'abord. Moi, je vous dis merci d'avoir été tout le monde. Pique à pique à tous. Et à la prochaine.